Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, il faut distinguer les domaines, mais d'abord, ce que je remarque, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis des chiffres de l'immigration. Il n'y a à peu près que 30% de la population française qui pense qu'on peut plutôt leur faire confiance. Mais en réalité, le problème se pose également pour les chiffres du chômage, pour les chiffres de la dette publique, pour toute une série de données économiques et sociales, finalement, la majorité des Français considèrent que ces chiffres ne sont pas fiables. Alors, ça pose un problème et il y a un peu l'idée que ces chiffres sont des chiffres officiels. Alors, évidemment, on peut répondre qu'ils sont produits par la statistique publique. Ce n'est pas la même chose que les chiffres officiels. Les chiffres officiels, ça suggère l'idée d'une manipulation par les pouvoirs publics. La statistique publique, en revanche, c'est quand même un statut qui offre une certaine indépendance. Mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, je crois qu'une des premières raisons, c'est ça. Il y a une autre raison qui s'ajoute, qui développe. C'est le fait que maintenant, beaucoup de chiffres sur l'immigration sont produits par des instances internationales, par la division de la population des Nations Unies, par Eurostat, qui est l'office statistique de l'Union Européenne, par l'OCDE, qui est son siège à Paris. Et du coup, je vois de plus en plus de discours, d'accusations, qui font de ces organismes un peu des agents du complot international, consistant à noyer les identités nationales sous, au fond, un système un peu cosmopolite, la mondialisation, si vous voulez. Or, ces chiffres comparatifs sur les migrants à travers les pays occidentaux sont absolument essentiels, ces capitales, pour savoir exactement comment se situe la France, par rapport aux pays voisins, par exemple. Donc, quelle est exactement la place de la France dans l'accueil qui a été réservé aux demandeurs d'asile, pour prendre cet exemple. Si on reste enfermé dans nos données, dans nos propres données, on n'a aucune idée et on peut laisser libre cours à toutes sortes de discours sur la générosité de la France, sans savoir ce qu'il en est vraiment. Les chercheurs, évidemment, aiment beaucoup de débats entre eux, c'est même une des conditions de la science, qu'ils puissent confronter leurs méthodes, leurs résultats, par exemple, reprendre les mêmes données pour les travailler autrement. C'est vraiment fondamental. Alors, il y a des polémiques très âpres chez les chercheurs, et je racontais que, déjà, quand Descartes s'aperçoit que Pascal défend la théorie du vide, dans laquelle lui-même il ne croyait pas, il accuse Pascal d'avoir le vide dans la tête. Donc, vous voyez, c'était déjà très dur au XVIIe siècle. Bon, ça fait partie du jeu normal de la confrontation scientifique, mais il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que, par exemple, des scientifiques utilisent des arguments politiques pour discréditer leurs adversaires et enrayer leurs travaux, bloquer leurs publications, etc. Comme on le voit parfois. Donc, quand je dirigeais une institution, je faisais tout pour que ce genre de choses n'arrivent pas. C'est une tentation qui existe. Mais je pense que les chercheurs, ensuite, doivent, et ça c'est difficile, essayer de préserver leur neutralité. Alors, je sais bien qu'il y a des chercheurs militants qui ont même, d'une certaine manière, qui ont entamé leur vocation de chercheur parce qu'ils sont contre les inégalités, ils veulent réduire les inégalités, parce qu'ils veulent lutter contre les discriminations, parce qu'ils s'intéressent aux peuples étrangers, etc., de façon tout à fait sincère. Et personnellement, je pense que ce genre de carburant pour engager une carrière scientifique est tout à fait acceptable et recevable, à condition que ça permette d'apporter des données, que ça permette d'apporter des éléments nouveaux, et que ça enrichisse la discussion, et qu'au lieu de bloquer le jugement, ça libère, au contraire, ça laisse la liberté de jugement à tous les chercheurs. Donc, je pense qu'il y a un compromis à trouver entre la distance et l'engagement. Il est inévitable que les chercheurs aient un certain engagement, mais il faut aussi qu'ils acquièrent les méthodes, qu'ils s'astreignent à la lecture d'un certain nombre de sources, qu'ils acceptent aussi de confronter leurs résultats, et à ce moment-là, l'engagement est contrebalancé par la rigueur scientifique. Vous voyez, il faut du bon sens, comme disait Descartes, encore lui, décidément, mais le bon sens, qui est soi-disant la chose à mieux partager du monde, ne marche que s'il est traité avec méthode. Et dans la méthode, il y a aussi le doute. Il faut être capable de douter de soi-même, de s'interroger, et pas seulement d'interroger ou de questionner autrui. Je crois que c'est un devoir d'intervenir dans le débat public pour les chercheurs. Alors, il faut d'abord rétablir les ordres de grandeur, montrer quelles sont les vraies proportions des phénomènes, et c'est très important dans l'étude des migrations, parce qu'au fond, les fantasmes qui circulent, ce sont d'abord des fantasmes sur les nombres, sur les évolutions chiffrées, la crainte de l'invasion, par exemple. Et donc là, il faut avoir une rigueur parfaite. C'est difficile, parce que les données sont imparfaites. Et l'art du démographe, me disait un des anciens qui m'a formé, c'est de savoir travailler sur des données imparfaites. C'est normal, ce sont des données humaines. Si on pouvait marquer les humains comme on le fait avec le bétail, évidemment, les comptes seraient bons. Mais enfin, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a forcément du flou. Il faut faire des estimations, par défaut, par excès. Il faut faire des comparaisons internationales. Parfois, il faut travailler dans le vraisemblable, plutôt que dans la vérité absolument garantie. Mais il y a beaucoup de sciences, et pas seulement des sciences sociales et humaines, qui travaillent aussi comme ça, avec des estimations et des hypothèses. Ensuite, il faut être capable de communiquer tout ça à un grand public. Là, il faut que les chercheurs travaillent davantage leur communication, leur langage. Il y a trop de jargon utilisé encore dans un certain nombre de disciplines. Il est important de se débarrasser de ce jargon. Il est important de soigner, par exemple, la graphique, quand on présente des résultats. Il faut être capable de simplifier, mais sans simplisme. C'est un art difficile. Il faut aussi que les chercheurs s'entraînent au média. Le média training, c'est une très bonne chose pour les chercheurs. Au début, on souffre, parce qu'on est confronté comme ça à ses propres performances. Mais finalement, on est bien content du résultat. Ça permet de s'améliorer. Donc oui, il y a beaucoup d'efforts à faire pour les chercheurs. Et je pense que les bons instituts de recherche ou les associations de savantes qui s'occupent de tout ça font un grand travail pour améliorer la capacité de communication des chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada